le sujet aujourd'hui c'est sur la douane guinéenne la douane guinéenne vous pouvez appeler sur whatsapp tout comme vous pouvez appeler directement sur le numéro c'est le 0030 le 0033 605 69 11 48 le numéro est là bas pour intervenir la douane une banque organisée qui se fait de l'argent dans le dos de l'état guinéen au vu et au sud de tout le monde la frontière guinéo sénégalaise c'est des milliards c'est des milliards la frontière guinéo léonaise c'est des milliards la frontière guinéo guinéo bisagès c'est des milliards idem que la frontière malienne la frontière libérienne la frontière ivoirienne d'accord c'est des milliards et des milliards mesdames et messieurs mais le problème est que ces gens ces officiers et sous-officier de la douane guinéenne c'est pas tout l'argent qui va dans la caisse de l'état c'est des gens c'est des voleurs c'est des corrupteurs on doit attirer l'attention du colonel mamadie d'oubouy à la dessus j'ai reçu plus de 50 témoignages des commerçants import et entre la guiné et ses pays la manière dont ils souffrent les pots de vin la manière dont on les arnaque la manière dont on les fatigue la manière dont on les vole c'est inimaginable bon j'ai décidé d'en faire un débat parce que pendant que nous disons qu'il n'y a pas d'il n'y a pas d'argent en guiné pendant que nous nous disons qu'il ya une crise en guiné l'économie il ya plus d'argent dans la caisse de l'état ces gens là chaque jour ils se font des millions ils mettent des millions dans leur compte personnel c'est douanier à la frontière alors on nous avons quelqu'un qui nous appelle alors bonsoir oui est ce que vous pouvez diminuer le volume du deuxième téléphone s'il vous plaît voilà il est parti alors mesdames et messieurs vous pouvez vous pouvez appeler pour intervenir c'est le 0033 605 69 11 41 vous pouvez appeler sur whatsapp tout comme sur sur le direct d'accord whatsapp ou direct le numéro là bas c'est le 0033 605 69 11 41 j'ai reçu d'innombrables témoignages par rapport à cette pratique honteuse de ces gens qu'on appelle les officiers de ces gens qui sont censés organiser notre état de ces gens qui sont censés remplir la caisse de notre état mais au lieu de cela ces gens là se sont livrés à une corruption indescriptible à un vol flagrant aux yeux c'est-à-dire au vu et au sud de tout le monde il faut qu'on en parle parce que c'est des milliards de francs guinéens qui vont il ya quelqu'un qui nous appelle allo bonsoir oui je vais bien et vous votre nom s'il vous plaît monsieur dialé ibrahim est ce que vous pouvez augmenter le volume de votre téléphone s'il vous plaît oui alors vous avez deux minutes pour nous parler pour nous donner vos avis et qu'est ce qu'il faut faire pour 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 combattre ce fléau qu'est ce qu'il faut faire moi ce que j'ai à 10 moments parce que quand les gens disent que les douanes font de beaucoup beaucoup de l'argent dans les frontières oui c'est vrai parce que ça m'est arrivé là-bas pendant les mois des marches oui je suis j'ai voyagé j'ai voyagé là-bas vers la route de pam là pour aller en siralie au salier mes parents oui on m'a fait payer à la frontière là-bas deux millions de francs guinéens seulement moi sûr et ma voiture deux millions de francs guinéens juste ta voiture et ta personne moi sûrement oui voilà j'étais dans la voiture là et pourtant c'est vrai les gens font beaucoup de d'accord merci beaucoup ce dialogue alors les amis on va continuer vous imaginez il dit il y ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont pris deux millions et quelques justement sa petite voiture et sa tête donc les gros commerçants ceux qui font du import export entre la guinée et ces pays ceux qui vont avec des camions de 12 roues et de 10 roues ou de 6 roues ces gens là ils payent des millions et des millions à la douane mais c'est qui est écœurant c'est que ces douaniers ils ne mettent pas l'intégralité de la somme dans la caisse de l'état ces gens ils font quoi quand on leur donne pas c'est lui qui m'a appelé sur le numéro là c'est pas le bon numéro là c'est avec ce téléphone je suis en train de faire le live le numéro c'est le 0033 609 605 69 11 41 ok c'est ce téléphone là d'accord vous pouvez avaler sur ça c'est le 0033 605 69 11 41 voilà il y a quelqu'un qui nous appelle de la guinée même allo bonsoir oui bonsoir monsieur allo oui allo oui bonsoir oui comment allez-vous votre nom s'il vous plaît oui c'est c'est abdoulah djibril sou mais je suis abdoulah djibril sou qu'est ce que vous vous avez à nous dire ce soir par rapport à cette à cette pratique ah j'ai l'habitude de suivre vos d'accord moi je pense que si l'état arrive à bien organiser les choses la douane même seulement peut vous soutenir aux besoins de l'état parce que vous imaginez comment dirais-je la douane comment il fonctionne c'est une bande organisée oui je sais bien parfois vous pouvez les payer l'argent ça rentre pas dans les caisses de l'état ça peut pas rentrer oui oui donc maintenant il faut que l'état met un système en place oui là où chacun doit payer l'argent directement ça ça part directement dans les caisses de l'état mais les paiements maintenant je pense que toujours on ne pourra pas lutter contre ça exactement alors c'est 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 créer un système oui là où là où chacun peut aller payer les frais oui comment dirais-je de ces marchandises ou bien de leurs matériaux matériaux qu'ils veulent faire rentrer en guinée d'accord ok c'est moi je pense que c'est la seule façon de lutter contre les bandes organisées de la douane d'accord merci infiniment et on va passer à une autre personne je m'exprime mieux en anglais qu'en français d'accord je comprends mais ça se comprend votre français il est clean on peut on le comprend parfaitement ok merci vraiment ça c'était mon intervention là comme déjà j'ai le numéro à chaque fois vous avez un live d'accord merci beaucoup ouais alors on va prendre quelqu'un d'autre allo bonsoir oui comment allez vous oui bien je reviens merci beaucoup votre nom s'il vous plaît d'accord monsieur alfaba qu'est ce que vous avez à nous dire par rapport à cette banne organisée de la douane guinéenne qui se fait de l'argent dans le dos de l'état guinéen au vu et au sud de tout le monde et quelle solution vous vous avez pour que cela cesse en guiné d'accord c'était juste pour t'apprécier d'accord effectivement 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 ok merci merci beaucoup mon cher ouais merci infiniment ouais alors bonsoir oui comment allez vous je vais bien merci d'accord votre nom s'il vous plaît d'accord d'accord madame charlotte alors ok je disais que je vous suis depuis des pays depuis qu'il y a ce problème à guiné pour le problème de mal gouvernance d'accord moi je vais vous dire c'est que je pense vraiment de la guiné je pense que tous ces problèmes d'ethnie non c'est excusez moi madame le 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 sujet aujourd'hui c'est c'est concernant la douane guinéenne qui se fait de l'argent des milliards et des milliards dans le dos de l'état guinéen et qu'est-ce qu'il faut quelle solution vous avez aujourd'hui pour stopper ce fléau en guiné qu'est ce qu'il faut déjà il faut former les gens parce que des fois ils vous demandent ils vous demandent des pièces d'identité vous les donnez ouais et puis ils vous demandent votre nom en gros il vous dit que c'est pas les papiers qui vont manger vous voyez ouais donc je crois qu'il faut vraiment que les gens soient formés parce que si on a n'importe qui pour pouvoir contrôler qui rentre qui sort ou les frontières ça va pas marcher d'accord donc c'est qu'il faut c'est déjà former bien les gens d'accord voilà je voulais aussi à vous remercier de tout ce que vous faites en fait pour la guiné merci d'avoir pour pouvoir par exemple tenir les gens expliqués par rapport voilà aux différences définies et tout ça parce qu'on sait tous qu'il existe effectivement moi je tenais juste à dire que monsieur Al Pacondé je le connaissais depuis qu'on était jeune parce que tout enfant parce que son vice président quand il était candidat au temps de compter tout ça bah il logeait la plupart du temps à maman et à maman c'est juste la maison de ma voisine en fait d'accord d'accord madame alors je vais je vais je vais je vais revenir vers vous je vais revenir vers vous ouais ouais merci infiniment ouais alors les amis vous avez le numéro qui est là c'est le 0033 le 605 69 11 41 pour intervenir alors quelqu'un nous avait appelé je vais essayer de rappeler la personne voilà vous partagez le live au maximum et puis voilà on continue alors bonsoir oui je vais bien votre nom s'il vous plaît est ce que vous pouvez augmenter un peu le volume de votre téléphone là c'est encore c'est encore la voie elle est basse allez-y ok bon en fait j'ai vu votre sujet sur votre page ouais c'est un sujet qui me semble très important et qu'il faut essayer de traiter ouais bon moi je dirais que ce problème c'est un problème administratif ouais un problème en fait d'innovation vous savez en Guinée nous avons des fonctionnaires qui occupent des postes mais au fait qu'ils ne réfléchissent pas trop ouais c'est à dire que au fait aujourd'hui avec la mondialisation nous avons des techniques pour pouvoir lutter contre la corruption exactement donc au fait vous savez quand vous êtes en France il y a déjà un modèle en France qui est là bien évidemment vous savez les finances publiques les finances publiques au fait permet aux citoyens de venir s'acquitter directement sans passer par la douane etc etc ouais donc pour le cas de la Guinée au fait au lieu d'aller au port pour payer les douaniers d'eau on peut créer un service ouais ou on peut venir payer directement sans passer par la douane d'accord donc c'est à dire que vous venez payer on vous donne un reçu vous allez à la douane vous présentez le reçu ouais donc ce service aussi doit veiller à ce que vous faites les douaniers lorsque vous venez avec le reçu et que vous puissiez récupérer votre bien c'est à dire que au fait ce service doit lutter contre la corruption on doit faire de même au niveau des frontières terrestres aussi voilà au niveau des frontières terrestres aussi d'accord c'est un service où vous venez au fait vous payer on vous donne le reçu ouais et que vous allez présenter et lorsque vous présentez le reçu et que la douane refuse au fait de vous délivrer votre marchandise ouais vous allez devant la justice vous portez plainte contre au fait les douaniers et puis les données sont sanctionnées ouais évidemment c'est aussi au fait c'est aussi plus efficace ouais vous savez actuellement au fait le monde au fait on circule plus avec de l'argent on circule avec de l'argent numérique évidemment donc une fois que nous avons de l'argent numérique installé en Guinée au fait la corruption va cesser évidemment en un mot il faut moderniser l'administration quoi voilà il faut moderniser l'administration il faut envoyer des gens qui savent réfléchir et qui vont innover voilà qui vont innover parce que l'administration Guinée vraiment c'est une administration colonial quoi si je peux me le permettre évidemment évidemment ok donc je pense que c'est la meilleure des solutions quoi merci l'argent numérique électronique c'est plus mieux pour lutter contre la corruption merci infiniment mon cher merci monsieur monsieur Camper bonne journée à vous merci merci ouais alors on va prendre quelqu'un d'autre bonsoir y'allô oui bonsoir monsieur bonsoir votre nom s'il vous plaît bonsoir monsieur Camper voilà je voudrais intervenir par rapport au sujet de la douane ouais en fait euh on est pas à vous pour poser nos surprises ouais on et l'ampleur des dégâts de l'Afrique d'Alfa Conde ouais qu'il n'osait plus euh qu'il n'osait plus euh mettre en garde ou alors sanctionné parce que euh ils croyaient que ça allait se retourner contre lui. Donc, tant pis si le peuple perdait son âme et que le pays va être complètement ruiné, ce n'était pas son problème. Donc, ce n'est qu'une petite partie de cette... En fait, c'est ce que je comprends, mais j'en suis sûr et certain qu'avec l'élan que le CNRD a entamé les choses et que le prochain président, ils savent que la vache, en tout cas le complet avec lequel on sort dans une fête, on va l'entretenir. Ça veut dire les endroits, ou en tout cas les postes pourvoyeurs d'argent et pourvoyeurs de... En tout cas, qui solidifient l'économie, doivent être protégés, doivent être sous le vigilant de l'État. Donc, j'en suis sûr, je ne suis même pas inquiet, mais je souhaiterais vraiment de tout mon cœur que ces crimes économiques qui ont été faits à dessein, qui ont été faits avec mépris, qui ont faits avec beaucoup de sang-froid et de préméditation, doivent... J'espère bien que ça ne va pas rester impuni. Parce qu'on dit souvent que l'impunité encourage la récidive. Et donc, ces gens-là, y compris les Baïdi Haribo, les autres fonctionnaires, ils disaient ça au temps de Dadis, et ils disaient ça au temps de Sekouba. Voilà, nous, on est là depuis très longtemps, on a tellement entendu qu'on va être rattrapés par nos affaires, on est toujours là et rien ne se passe. Donc, ils se vantient avec ça. Et j'en suis certain aussi que, vu cette situation-là, si on ne sanctionne pas pendant, en tout cas, pendant la transition, j'espère, j'espère de tout mon cœur et de tout mon âme, que cette histoire va être réglée par le prochain président. Parce qu'on ne peut pas se permettre de polluer un État où il y a des institutions et tout un peuple et se demandent à quoi on va rassembler ce fonds lendemain et que nous, on se permet de s'enrichir, quoi. D'accord. De façon ostentatoire, de façon tellement insolente et au vieux au-dessus de tout le monde, quoi. Merci, gentiment. Oui, oui. Merci beaucoup, M. Canté. En tout cas, moderniser le système, essayer de mettre en place des modes de paiement et des inspecteurs de douane, ce serait pas mal, quoi. Ça va, en tout cas, ralentir, en tout cas, limiter les dégâts, quoi. D'accord. Merci infiniment. Oui, oui. Et on continue le débat. Merci beaucoup. Oui, oui. OK. Allez, les amis, on continue le débat. On continue le débat. Vous partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Allô, bonsoir, M. Canté. Oui, comment allez-vous, mon docteur ? Comment ça va, ça va ? Et vous, là-bas ? À Paris. On vous remercie pour tout ce que vous faites pour notre patrie. Oui. Je voulais intervenir concernant ce sujet des douaniers. D'accord. Je ne vais plus m'allonger sur ce que les deux prédécesseurs ont dit. Oui. Mais je crois qu'on a aussi besoin dans ce secteur d'un sursaut patriotique. Exactement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La faute n'est pas seulement aux douaniers. Oui. La faute est aussi aux citoyens guinéens qui font des transactions douanières qui n'aiment jamais payer l'auto fixée. Exactement. Et qui font des affaires avec les douaniers. Ils payent. S'ils ont 10 millions à payer, ils aiment donner 5 millions, 3 millions aux douaniers et payer 3 millions au lieu de payer 10 millions. Oui. Donc c'est comme ça que les combines se passent. où il n'y a pas de corruption. C'est là le problème. Même à la mosquée, il y a une corruption. Oui. Chez le médecin, il y a une corruption. Oui. C'est incroyable. Espérons, espérons que nous tous, on va combattre ce fléau pour que la Guinée revienne sur les rails. Laissez-moi vous dire, ça ne sera pas facile. Pas du tout. Parce qu'on ne peut pas effacer toute cette administration guinéenne. Tous les fonctionnaires guinéens, on ne peut pas les vider. Non. Oui. Et pour éradiquer ça, amnons-moi, pour éradiquer tout le mauvais système en Guinée, amnons-moi, il faut vider tout le système, il faut vider tous les fonctionnaires guinéens pour que quelque chose puisse aller. C'est vraiment marrant, quand vous quittez l'Occident, vous allez en Guinée, vous voyez comment l'administration fonctionne, vous avez envie de mettre vos mains sur la tête et pleurer. Effectivement. Puisque dans ce système, le pays n'avancera jamais. Oui. La Guinée, c'est un pays riche, là où les Guinéens devaient être comme les Kohéciens, comme d'autres pays riches en ressources naturelles. Effectivement. Mais malheureusement, la corruption est installée, à commencer par les sociétés mini-occidentales qui vont là-bas. Tout le monde instaure la corruption. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais laissez-moi vous dire que le colonel a beaucoup à faire. Effectivement. Donc, je m'arrête là parce que, oui. Oui, c'est par rapport, justement, à cela que moi, je suis en train d'organiser des trucs afin que nous puissions apporter des idées nouvelles, pouvant l'aider, quoi, dans toutes ces démarches-là. Absolument. C'est un homme comme nous autres. Il ne peut pas tout connaître. Oui. Mais je pense qu'avec les propositions des démarches de la Guinée, ça peut l'aider à prendre certaines décisions. Ça, c'est vrai. On ne peut pas, comment dirais-je, finir le tout. Oui. Mais peut-être, même le président de la République, monsieur Doumbouya, ne peut pas tout finir. Pas du tout. Mais si au moins on met quelques borneaux, on met un saubassement, on ne peut pas changer les briques petit à petit pour que ce soit une maison noire. Effectivement. OK. Mais c'est un problème qui est très, très difficile. C'est pourquoi, depuis 58 jusqu'à nos jours, nous blâmons tous les présidents qui viennent, tous les ministres qui viennent. Mais je doute, même si on envoie monsieur Canté là-bas, on le met un ministre quelque part, s'il pourra faire quelque chose. Avec ce système, donc, j'ai reconnaissance. C'est incroyable. D'accord. D'accord. OK. Merci beaucoup, docteur. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Merci, mon frère. Bonne journée. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui nous appelle. Voilà. Bonsoir. Allo? Allo, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Votre nom, s'il vous plaît. Ah, je ne sais pas. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Sheriff Bar. Monsieur Sheriff Bar. D'accord. Nous vous écoutons par rapport au sujet. D'accord, monsieur. Je sais, certainement, qu'il y a un grand défi à relever dans ce cadre aussi. Oui. Pour les autres secteurs. Oui. Mais justement, il faut comprendre que c'est avant tout une discipline qu'il faut chercher à explorer. Oui. Et la discipline, quand il faut faire le haut, il ne faut pas seulement en vouloir ici à ces gens. D'accord. Vous ne pouvez pas seulement se... Oui, vous me recevez? D'accord. Allez-y, allez-y. D'accord. Donc, du coup... Vous me recevez? Oui, allez-y, allez-y, monsieur Bar. Il faut d'abord, au lieu de s'attaquer directement à ses douaniers. Oui. Il faut s'attaquer au système qui a mis des douaniers. D'accord. Là, j'ai du mal à vous recevoir. Je crois que je vais rappeler. D'accord. Parce que nous aussi, on a du mal à vous recevoir. Alors, les amis, on continue. Je pense que monsieur Bar, il a un problème de connexion. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Alors, vous continuez à partager la vidéo. Et puis, on avance. Oui, comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de l'appareil qu'il y a à côté de vous? Oui, je l'ai déjà dit. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est monsieur Bar. Monsieur Bar, comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous? Alors, on vous écoute par rapport au sujet du jour. Monsieur Fama, en fait, moi, je vais donner un peu seulement par rapport aux douaniers à la frontière. Oui. Il y a des systèmes là-bas qui sont très, très difficiles à gérer. D'accord. Même si c'est vous qu'on emmène là-bas, vous allez rester là-bas deux jours, trois jours. Si vous faites le bon travail, ils vont vous éliminer. Ok. Parce qu'ils vont mettre tous les systèmes. Si tu as un chauffeur camionnaire là-bas, tu viens là-bas, on te prend, ils vont te dire, ils vont te contrôler, ils prennent tes documents, ils rentrent au bureau, on te dit, tu payes ça. Maintenant, si tu ne payes pas ça, tu seras retardé là-bas pendant quelques semaines. Ou bien on dit, tu es allé fourreau, ils vont faire les fouilles. Ils ne vont pas fouiller, ils ne vont pas te laisser. D'accord. Ça, tu vas rester là-bas, tu vas perdre le temps, encore les marchandises qui sont sur toi, ça va rester là-bas. Tu vas rester là-bas, tu es obligé de les corrompre pour qu'ils puissent te laisser aller. Oui. Maintenant, si tu ne fais pas ça, toi, tu vas rester. Les autres viennent, on les crompe et ils passent. Mais toi, si tu vas aller sur les règles, même si tu payes à la douane ou bien tu payes à la banque centrale et envoie les récits, ils vont te dire, ils vont traiter tes documents. En plus, ils vont dire qu'ils vont fouiller ton camion. Les gens qui fouillent, ils ne sont pas là. Il faut les attendre. Quand ils viennent, ils vont fouiller. Mais ils ne fouillent pas. Waouh. Mais comment tu vas arranger ça ? Comment tu vas faire toi maintenant ? C'est difficile. Les scènes longues, ça vient à la présidence jusqu'à là-bas. D'accord. On dit que tu payes 10 millions. Si tu payes... Si c'est 5 millions que tu vas payer, on dit que c'est qu'il y a 10. Sinon, on va débarquer tout. Maintenant, pour débarquer, ça prend une semaine. Qui va débarquer ? C'est le doyen-là qui mange là-bas. L'air ventre est là-bas. Ils sont complets. Qui va faire ça ? Hein ? D'accord. Ils mangent là-bas n'importe quoi. Après, tu viens, on te fait payer l'argent. Ils fouillent même pas. Ils l'aident. Même si tu sors quoi et quoi, ça rentre. Ce n'est pas leurs affaires. Leurs affaires, c'est l'argent. C'est l'argent. Effectivement. C'est ce qui est dangereux pour notre public. Merci. En plus, si tu vas là-bas, il y a ta carte d'identité. Tu vas payer pour ça. Si tu n'en as pas, tu vas payer. Si tu ne payes pas encore, on dit ta carte, ils vont vérifier que c'est la faute carte. C'est-à-dire, ils ont tous les moyens de faire payer les gens. Tu quittes là-bas, tu viens à Bokeh, on te dit, bon, tu as passé là-bas. Maintenant, nous aussi, on va fouiller. Tu perds longtemps là-bas encore, tu es obligé de payer, corrompre encore pour que tu passes. C'est tout un système qui est orchestré, quoi. Voilà. Quand tu passes là-bas encore, si tu rentres vers la baie, c'est la même chose. Si tu quittes à Kure Mali, tu viens à Sigiri, c'est comme ça. Si tu viens à Ganga, c'est comme ça. À Kuruza, c'est comme ça. À Dabola, c'est comme ça. À Mamou, c'est comme ça. Ils sont assis, ils ne vous pouvaient pas. Ils te payent telle somme, tu pars. Sinon, tu gardes là-bas, on va chercher les manitensionnaires. Quand est-ce que les manitensionnaires vont venir ? C'est pour te retarder, pour que tu payes. Waouh. Mon frère, le système est là. Même si tu es là-bas, il y a deux ou trois, je vais te donner un petit voisin là-bas. Après, ils continuent leurs affaires. On prie Dieu qu'ils brandent tous les Guinéens honnêtes. À part de ça, tous les Guinéens. C'est difficile, mon frère. D'accord. Merci. Merci infiniment. Oui, on prie Dieu. Oui. Ce n'est pas du tout évident. Alors. Allô ? Allô, bonsoir. Bonsoir, le visionnaire. Attendez, attendez, attendez. J'ai eu deux appels en même temps. Partagez le lèvre, les amis. Partagez, s'il vous plaît. Il nous avait appelé. On va essayer de l'appeler. Partagez, s'il vous plaît, les amis. La Guinée, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas du tout la peine. Allô ? Allô, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Oui. Mon nom, c'est Idaï. D'accord. D'accord, monsieur Alpha. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet ? Je voudrais participer. Je voudrais donner mon opinion, c'est tout. D'accord. Allez-y, monsieur. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de l'autre appareil ? Ok, je vais le faire. Oui. Je vais le faire. Ok. J'ai déjà diminué. D'accord. Allez-y, monsieur Alpha. Ok. Non, ce n'est pas Alpha, c'est Ibrahim. Ah, monsieur Ibrahim. Allez-y, monsieur Ibrahim. Autant pour moi. Ok, d'accord. Voilà, il y a un sérieux problèmes là-bas à la douane de la Guinée. Moi, je me rappelle une fois en 2017, j'ai amené un conteneur à partir de l'Angola. Oui. Effectivement, j'ai entendu un intervenant parler d'aller payer à la banque et de venir avec le récit. Effectivement, ils m'ont fait passer par ce processus. Je suis allé à la banque, j'ai payé, je suis venu, mais ça, c'est juste une partie de l'histoire. Parce qu'ils m'ont dit, bien que tu aies payé là-bas à la banque, il y a aussi une somme que tu dois payer ici encore. Waouh. Ils m'ont dit, mais pourquoi ? Ils m'ont dit, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ils m'ont dit que je dois payer, je ne sais pas si c'est 25% de l'argent que j'ai payé à la banque. Mais ça n'avait pas de sens. Et j'ai compris que s'ils ne le faisaient pas, qu'est-ce qui allait se passer ? Ils allaient me retarder, ils allaient retarder cela. Et je pouvais même, ils ont dit que j'étais sur le point de, je voulais juste récupérer le conteneur, son contenu. Pour pouvoir, j'avais, j'étais pressé parce qu'il fallait qu'ils avaient notre voyage pour les États-Unis. Actuellement, je suis aux États-Unis. Donc, ils ont exploité ça, ils ont exploité cette urgence. Ils m'ont mis une pression, il faut payer ceci, il faut payer cela. Le problème, c'est quoi ? Il y a tellement d'intermédiaires là-bas, dehors. Quand tu viens, c'est elles qui saisissent de ton dossier. Ils s'amènent, ils donnent à quelqu'un. C'est lui aussi, il y a tellement d'intermédiaires. C'est qu'en Guinée, il faut que l'on puisse donner aux gens la possibilité d'aller directement vers l'agent qui doit régler les affaires. Qui doit régler ton affaire. Tu vas directement, tu montres ton reçu que tu as payé à la banque. Et là, on t'accompagne des agents, tu récupères ton truc. Et puis normalement, comme ça se passe dans tout le monde, dans le monde entier. Tu payes à la banque, tu viens avec ton reçu, on te fait marcher de haut en bas à travers des intermédiaires. On te fait payer, je ne sais pas à quel pourcentage. Ils ont l'aide des langages qu'ils ont inventés là-bas pour arnaquer les gens. Et en plus de cela, quand vous allez en place, là où vous allez recevoir votre... Marchandise, oui. Il y a des gens qui sont sur place aussi et qui vous font payer d'un court avantage, ceci ou cela. Ils ont des mots qu'ils utilisent, je ne comprends même pas dans quel dictionnaire ils enlaissent. Donc, si je comprends bien... Bon, ça c'est sur le problème. Moi, je viens de citer le problème. Maintenant, je vais suggérer quelque chose. C'est vrai que les successeurs, j'ai écouté des gens ici qui ont parlé qu'il faut moderniser. Bien sûr, il faut moderniser. Le monde entier maintenant modernise les choses. Les choses sont informatisées. Il faut moderniser, ça aide à éviter qu'il y ait ces arts de... De pratiques. Des armacs. Mais, mais, des armes de pratiques. Mais ce n'est pas tout. Parce que je vous ai dit, ce régime a tenté de moderniser l'ancien régime, j'allais dire, parce qu'ils m'ont fait payer à la banque. Mais, le problème n'est pas fini. On m'a fait payer à la banque, mais le problème était toujours là-bas. Même si tu payes à la banque, je te dis, il faut savoir si tu as payé la part de l'État. Maintenant, il faut nous payer notre part. Wow. C'est comme ça. Donc, ce que moi, je suggère, c'est qu'il y ait un organe indépendant ou un organe de l'État anti-corruption. Il donne un numéro comme le numéro vert qu'on avait donné tout récemment. S'il y a eu des missiles, il y a des militaires qui font des dégâts quelque part, il y a un numéro qu'on peut appeler. Il faut qu'il y ait un numéro pour les consommateurs ou pour les... Je veux dire, pour tout ce qui est le service de l'État, si l'État, si ce service n'a pas fait ce que vous voulez, il faut qu'il y ait un numéro que vous pouvez appeler, un numéro d'urgence, pour que ces gens-là viennent intervenir et sanctionner l'action. D'accord. Si, par exemple, un citoyen a amené un produit qu'il veut récupérer et ces gens-là veulent le faire, veulent le pénaliser pour que son produit, peut-être qu'il s'appelle un produit périssable, c'est-à-dire qu'il vise ça comme argument pour que l'intéressé soit obligé de payer le plus fort pour pouvoir récupérer son produit, il faut qu'il y ait un organe qu'il peut appeler, que ces gens-là, c'est des gens qui ont le pouvoir de venir vérifier et sanctionner. D'accord. C'est-à-dire comme un organe anti-corruption. D'accord. Ça va. Sinon, le citoyen a lui seul, il n'a pas la voix, il n'a pas le pouvoir. Effectivement. Si tu viens, il y a des individus qui ont l'autorité, qui sont plus forts que toi, et quand tu dis la vérité, tu leur dis, tu leur fais savoir que tu connais ton droit, là, maintenant, ils te bloquent, ils te montrent le droit et tu connais ton droit, mais eux, ils sont plus forts que toi et tu ne peux faire rien. D'accord. Et toi aussi, tu entres dans l'air dente. Tu connais ton droit, tu connais ce qui existe, mais tu es obligé de continuer ton droit et ce qui existe, là, pour aller dans ce mauvais chemin, pour pouvoir récupérer ton bien. D'accord. Donc, tu as compté bien, mais tu n'avais pas le choix. D'accord, monsieur Ebrahim. Donc, il faut qu'il y ait un organe capable, qui a la force, qui peut faire fléchir ces gens-là. D'accord. Merci infiniment et merci d'avoir appelé. Voilà, c'est moi qui vous avais, juste pour, juste à côté, je vais vous dire que c'est moi qui vous avais écrit hier, parlant des parcelles, la vente, la structure, les parcelles de terre à Conakry. Je vois, je vois. Je vous parlez de ce thème, j'appellerai aussi pour donner mon opinion là-dessus. Inch'Allah, je vais organiser ça dans les jours à venir. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Merci, pardonnez d'avoir pris beaucoup de temps. Merci beaucoup, oui. Je vais laisser la place à vous autres. Merci. Alors, les amis, vous partagez au maximum la vidéo. On va arrêter là les appels. Les amis, vous savez, La Guinée est un pays de corruption. La Guinée est un pays, ça me fait mal à le dire. La Guinée est un pays qui est rempli de malhonnête. La Guinée est un pays qui est rempli de ceux qui disent « moi » et non « vous », c'est-à-dire des gens qui ne regardent que leur intérêt personnel. La Guinée est un pays où, quand j'occupe un poste ministériel ou un poste administratif ou n'importe lequel, mais un poste de l'État, je pense que je suis arrivé. Et voler l'argent public, détourner l'argent public, c'est devenu de l'eau à boire pour des gens. Vous imaginez ? La plupart des officiers, de ces officiers de la douane, la plupart d'entre eux sont des officiers assermentés. Avant de prendre service, c'est des gens qui savent ce qu'ils doivent faire. C'est des gens qui savent que c'est l'État qu'ils doivent servir et non qu'ils doivent se servir de l'État. Mesdames et messieurs, Je vous ai dit que pendant les dix ans d'Alpha Condé, la Guinée est tombée trop bas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, M. Kanté, depuis 2017, Alpha Condé n'avait plus le contrôle sur l'État de Guinée. Et c'est effectivement. Parce que quand vous allez dans ces postes au niveau de la douane et tout ça, vous constatez de l'anarchie totale. Je vous dis que c'est une bande organisée. Et c'est difficile de déceler. C'est-à-dire, c'est difficile de déceler la moindre chose. C'est des gens, ils s'entraident entre eux. C'est des gens, ils volent entre eux. C'est des gens, ils dispatchent l'argent entre eux. Vous imaginez ? On vous dit que quand il y a un milliard, un milliard par jour qui entre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils divisent la somme par deux. Et la moitié part dans la caisse de l'État, l'autre moitié part dans leur poste. Vous avez écouté ces quelques personnes. Vous savez, j'aime souvent écouter des gens. Ça m'inspire. J'aime écouter souvent les gens, les gens qui ont vécu les réalités. On vous dit, vous allez à la banque payer. Vous venez avec le reçu. Et vous venez avec le reçu. Les douaniers vous disent que, ok, vous avez payé la part de l'État. Il faut nous payer, nous aussi. Et vous allez vous plaindre où ? Vous allez vous plaindre où ? Et ce qui est dommage dans l'affaire, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas leurs droits. C'est ça. Parce que quand vous payez à la banque, vous venez avec le reçu. Le douanier vous dit, il faut que vous payiez la part de la douane. Mais, allez-y, portez plainte. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart des commerçants import-export, ou la plupart des gens qui quittent ici, en Europe, qui envoient des choses là-bas, ou ceux qui font des transactions entre la Guinée et certains pays, c'est que c'est des gens qui préfèrent payer, ne pas perdre le temps. Parce que la procédure aussi judiciaire peut prendre du temps. Et c'est des marchandises qui sont souvent périssables. Vous voyez ? Donc, les gens préfèrent faire l'arrangement que de passer par la procédure judiciaire et en finir une fois pour toutes avec cette affaire de douane. C'est ce qui se passe. Alors, mon colonel, je sais que c'est très difficile pour vous. Je sais aussi que vous êtes au courant. Et vous savez effectivement ce que les douaniers font aux citoyens guinéens. Des fois, il y a des gens qui en pleurent. Mais je pense que c'est très simple de résoudre le problème. Très simple. Vous savez, j'ai fait une petite vidéo où j'ai cité quelque chose qui existe ici en Europe. Il faut moderniser l'administration guinéenne de fond en comble. Surtout la douane. Il faut machiniser. Il faut que les robots représentent ces individus-là. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'argent. Il n'y a pas le biais entre le citoyen lambda et le douanier qui est en face. Non, c'est le papier. La machine est là. Tu viens, tu paies la machine et puis basta. Oui. Il faut qu'on essaye de moderniser l'administration guinéenne. Sinon, cette affaire qui est manuelle, aller payer manuellement, venir, quel qu'on soit, mesdames et messieurs, quelle que soit la rigueur, il y aura toujours de la corruption. Il y aura toujours des trafics d'influence. Il y aura toujours du vol. On ne peut pas stopper. Le Guinéen est habitué à toucher le billet. Vous imaginez ? Ces douaniers qui sont là, ils sont payés à combien par mois ? Et la plupart d'entre eux ont des buildings un peu partout à travers la Guinée. Les officiers de la douane, la plupart d'entre eux ont des villas, des très grandes villas un peu partout. Des villas modernes, des villas à l'image des maisons européennes. Mais vous vous posez la question, ces gens-là, ils gagnent tout cet argent où ? Toutes ces sommes colossales-là où ? Pour faire des constructions pareilles. Ils sont payés combien ? Non. Vous savez, la plupart d'entre eux d'ailleurs, leur salaire, c'est comme si c'était du chiffon. Ils ne regardent même pas ça. Et c'est ce qui est dommage. Mais je pense que, avec ces émissions que nous effectuons, ça va aider le colonel. C'est parce qu'ils nous suivent quelque part. Ça va aider. Ça leur donne assez d'idées afin de se débarrasser complètement de cette pratique. De se débarrasser complètement de ce vol. Vous savez, la Guinée a tellement de sources de rentabilité que quand on s'organise en Guinée, on n'aura pas besoin de l'aide extérieure. Mais, les mêmes qui disent qu'il n'y a pas d'argent en Guinée, ce sont les mêmes qui volent l'argent de la Guinée et qui mettent dans les comptes à l'étranger. Les mêmes qui crient chaque fois que la Guinée est pauvre, ce sont les mêmes qui pillent l'argent guinéen. Ce sont les mêmes qui pillent les ressources guinéennes. Ce sont les mêmes qui agénouent notre République. Alors, comment voulez-vous qu'on avance ? On ne peut pas avancer avec ça ? Donc, les amis, vous partagez au maximum la vidéo, vous mettez des cœurs, vous likez, vous envoyez à tout le monde et ça nous permet, c'est une sorte de sensibilisation que nous sommes en train de faire. D'accord ? C'est une sorte d'éveil de conscience que nous sommes en train de faire. On n'est pas contre les douaniers, mais nous voulons que la Guinée avance. On n'est pas contre qui que ce soit, mais nous voulons que notre République fasse un pas vers l'avant. Pourquoi nous ne nous devions pas, nous ne restons toujours pas un peuple misérable ? Pendant que nous avons de l'argent, nous avons des ressources, nous avons des sources de rentabilité très énormes, c'est ce qui fait mal. Quand vous regardez la manière dont l'argent peut rentrer en Guinée et qu'on vous dit que dans la caisse de l'État guinéen, il n'y a rien et la caisse est vide, mais c'est inconcevable pour vous. Pourtant, vous voyez circuler l'argent. Vous voyez des gens parler de milliards et de millions. Les dignités, c'est-à-dire les maîtres à penser, vous les voyez parler de l'argent des milliards, de millions d'euros. Mais vous vous demandez qu'est-ce qui se passe alors ? Est-ce que les chiffres qu'on vous donne ? C'est des faux chiffres ou bien c'est l'argent réel même qui existe. Ce n'est pas des faux chiffres, ça existe. On peut s'organiser afin d'organiser notre État. On peut s'organiser afin d'arrêter d'extorquer les citoyens. On peut faire les choses dans les conditions, dans les règles de l'art. Mais là, il faut un travail. Un travail colossal. Il faut un travail. C'est pourquoi quand Sirouda Lengelo dit souvent qu'on ne peut rien faire sans une administration forte, moi, je le rejoins. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, ça dépend de la force de l'administration, la qualité de l'administration. Plus l'administration est efficace, plus il y a moins de corruption. Mais plus l'administration est médiocre, plus la corruption s'installe. Et ça gagne en grandeur. C'est ce qui se passe. Tout le monde est livré à soi-même en Guinée. Les officiers de la police, les essiciers de la gendarmerie, les officiers de la douane, l'armée, les fonctionnaires, ils vont au travail quand ils veulent. Tout le monde est livré à soi. Il n'y a pas de contrôle réel. Alors, comment voulez-vous qu'on avance avec ça? C'est difficile. On a un travail énorme. Monsieur le colonel Mamadi Doumbouya a un travail réel. Et après, lui, le président qui viendra, je pense qu'il va trouver un très grand chantier devant lui. Donc, c'était justement une petite vidéo pour vous expliquer un peu les choses et essayer de faire un travail d'éveil de conscience et essayer d'attirer un peu l'attention du colonel que s'il s'organise, on peut avoir de l'argent en Guinée. Mais s'il ferme l'œil là dessus, c'est le même système qui va continuer. à un jeu. C'est parti. Excusez-moi et... Allons-y. ... Sous-titrage Société Radio-Canada